Salut les amis bienvenue sur ma chaîne Eden Gaming aujourd'hui j'ai quelque chose à vous présenter Levercard RdL je l'ai eu pour 72 euros au mieux d'une centaine d'euros sur Amazon Prime je vous fais voir l'arrière donc c'est parti je vais ouvrir tout ça alors voici la console portable là je vois qu'on peut mettre un câble HDMI on peut le relier à la télé là je vois qu'on peut mettre un casque ou des écouteurs là c'est pour recharger juste à côté et là on a le volume pour mettre les jeux c'est juste ici j'en aurais déjà mis un dedans celui-là au début j'avais mis dans ce sens là en fait c'est pas comme ça je vous mettais l'image du jeu face à la console vous enfoncez la cartouche et c'est bon le jeu que j'ai mis dedans il était dans le pack je vais vous les montrer tout de suite voilà j'ai ces trois jeux j'ai eu ces trois jeux dans le pack alors par contre j'ai 1 2 1 2 4 j'ai pas le 3 donc ne me demandez pas pourquoi ça j'en ai aucune idée actuellement il y a une vingtaine de jeux dessus qui sont en vente à l'unité et mieux sûr avec j'ai le petit câble et la notice maintenant je vais tester la console alors pour allumer c'est ici voilà donc là donc là il me propose pas mal de jeux donc le plus connu c'est pacman on va tester ça je vais pas faire le jeu juste jusqu'au bout ensuite pour montrer un peu donc c'est que des jeux rétro après quand on se met on a du mal un petit peu à s'arrêter j'avoue bon en gros voilà donc là sur start ça met pause là je suis en pause pour quitter faut aller sur le menu donc c'est écrit en anglais je pense pas qu'on puisse mettre en français j'ai regardé ça d'ailleurs on peut mettre en allemand italien espagnol portugais français oui on peut on va tester un autre jeu aller un jeu de quad aussi donc il ya une autre version de cette console là qui va bientôt sortir qu'on peut précommander dès maintenant c'est la version console de salon voilà donc moi je sais pas si j'apprendrai je pense que oui donc c'est pas vraiment une console émulateur parce que comme vous voyez je vous ai fait voir tout à l'heure les boîtes comme ça un émulateur généralement vous avez tout dedans là là faut vraiment avoir les cartouches quand choose your race boyous essaye allez hop je suis bonhomme vert bon c'est sûr que le mieux c'est pacman après les autres jeux ça fait un peu bizarre quand même moi j'ai j'ai pas connu enfin j'ai connu les vieux jeux mais pas longtemps quoi puis moi à l'époque j'étais plus sur l'amiga les gros ordinateurs là voilà en gros donc là j'ai mis pause hop je retourne sur le menu quick game voilà alors est ce que je devrais vous recommander cette console à écouter ça vaut pas une switch comme elle est presque aussi grosse que la switch light donc ouais ça vaut pas la switch mais alors pour les collectionneurs de jeux jeux rétro surtout c'est quand même 200 euros moins cher que la switch et 100 euros à peu près 100 euros moins cher que une switch light sinon niveau apparence bah je trouve que c'est plutôt pas mal n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez du design de la console vous pouvez me dire aussi si vous l'avez alors là je suis en train de regarder sur la boîte elle fait 4 heures d'autonomie son écran est de 4,3 de large moi ce que j'aimerais bien retrouver comme jeu c'est super frog mais alors je l'ai pas vu là dedans je pense pas que c'est sorti encore si y'a quelqu'un d'entre vous qui connait ce jeu là super frog qui était sur amiga les peuples j'ai connu sur amiga si vous savez où je pourrais retrouver ce jeu là n'hésitez pas à m'en faire part même si c'est un remake ou le jeu de l'époque je m'en fous mais j'aimerais trop retrouver ce jeu parce que bah la nostalgie quoi donc là avec le pack avec les 3 jeux là j'ai 37 jeux normalement c'est ce qu'il y a d'écrit sur la boîte et donc j'ai regardé sur amazon il y a une vingtaine de boîtes de jeux comme ça disponibles qui sont en vente à l'unité donc c'est à peu près entre 15 et 20 euros moi j'essaierai de les trouver plus en Lucas parce que je préfère des jeux switch ou des jeux sur le playster donc c'est pas ce que je ferais passer en premier bon bah voilà bienvenue dans la collection quant à vous les amis à bientôt pour une nouvelle vidéo salut ciao t t t t t t t t Sous-titrage ST' 501